La politique avec Marine Le Pen qui réclame la suppression de la loi Evin. La présidente du Front National était en visite dans le vignoble de Pouilly-Fumé. Aujourd'hui, elle a proposé de remettre en cause ce texte sur le vin. Les précisions de Régis Guillon et Lucie Denechaud. Séance de dégustation. Marine Le Pen, ce matin, a découvert les blancs de l'appellation Pouilly-Fumé. Quand on dit vouloir défendre la viticulture française, au moins savoir de quoi l'on parle. Des vins à déguster avec modération, une formule que l'on doit à la loi Evin sur l'alcool. Une loi que la présidente du Front National voudrait voir disparaître. Laissons les viticulteurs faire de la publicité. Laissons-leur exprimer eux-mêmes le plaisir qu'il y a à boire du vin, évidemment sans excès et avec modération. Je pense qu'il est temps maintenant de faire le bilan de la loi Evin, de s'apercevoir qu'elle n'a pas rempli ses objectifs et donc de la supprimer. Et si la France est accusée de compliquer la vie des viticulteurs, l'Europe, elle, ne ferait qu'aggraver leur cas. Cette Europe sur laquelle Marine Le Pen tape sans modération. Le vin fait partie totalement du patrimoine français, de l'identité économique de notre pays. Et que l'on ne peut pas envisager ni de près ni de loin d'affaiblir ses protections, ce qui est pourtant l'axe principal de l'Union Européenne. En milieu rural, Marine Le Pen semble trouver de plus en plus d'écho à ses propos. Y compris dans la nièvre socialiste où l'ex-candidate aux présidentielles de 2012 est arrivée troisième au premier tour. De quoi décomplexer ses sympathisants, tout heureux de l'accueillir ce matin. Ça fait déjà plaisir de recevoir des gens, pour moi, qui sont importants. Je pense que Marine, moi je la vois bien pour des fonds des petits gens, c'est ça surtout qui me plaît. Bonjour à tous, bonjour ! Après les vignes, place à un meeting politique dans une salle comble où plus de 200 personnes ont pris place. Pour le FN, la campagne des élections départementales de mars 2015 est officiellement lancée dans la nièvre. Avec Marine Le Pen en personne. Marine Le Pen qui remet donc en cause la loi Évin. Pauline, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que dit précisément ce texte ? Alors la loi Évin, du nom de son auteur Claude Évin, elle date exactement du 10 janvier 1991. Elle est là pour but de lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. Elle encadre notamment la publicité en faveur des boissons alcoolisées, mais ne l'interdit pas. L'objectif étant de protéger les jeunes des opérations de marketing. La publicité n'est donc autorisée que sur certains supports, comme par exemple la presse en dehors de celles destinées aux jeunes, la radio uniquement à des heures d'écoute bien définies, ou alors lors d'événements festifs ou encore sur les véhicules de livraison d'alcool. Évidemment, le message rappelant les dangers de l'habit d'alcool doit obligatoirement y figurer. Enfin, selon l'INSEE, la consommation d'alcool depuis les années 90 a baissé de 20%. Mais aucune étude ne prouve que seule la loi Évin ait eu un effet sur cette tendance. Et puis en marge de cette visite, Marine Le Pen est revenue sur la polémique suscitée par un conseiller municipal de Nevers. Il avait dénoncé l'affiche d'un film La relève, c'est nous, en se plaignant de la couleur de peau des jeunes photographiés. Aucun caractère raciste pour la présidente du FN, qui en a marre que son parti soit stigmatisé. Écoutez. Cette espèce de diabolisation entretenue depuis des années, ça ne fonctionne plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais accessoirement, si vous avez envie de faire de la publicité à ça, je pense que vous allez avoir à peu près 95% des personnes qui vont être d'accord avec la réaction de notre conseiller municipal. Merci.